Bien, Jean-Félix, directeur de la stratégie digitale chez Universal Music. Ce sont des métiers nouveaux, tout ce qui touche au marketing digital. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous avez mis en place pour répondre à ça et surtout pour mesurer la performance du marketing digital chez Universal Music ? Oui, tout à fait. Notre industrie a été complètement bouleversée ces 15 dernières années par le digital. Pas uniquement sur le marketing, mais aussi sur les produits qu'on vend qui sont complètement digitalisés maintenant. Et pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires se fait sur le digital. Donc bien sûr, le marketing digital est devenu un élément essentiel de notre mix marketing. Et bien sûr, la mesure des performances fait partie des gros sujets. Alors, on a mis en place un tableau de bord qu'on a ouvert à l'ensemble de l'entreprise, en fait, qui est un portail sur lequel il y a une douzaine d'indicateurs qui regroupent à la fois des données un petit peu de performance du type les ventes. Donc les ventes, ce n'est pas uniquement les ventes physiques. On ne se dit pas que le marketing digital ne fait que promouvoir les ventes digitales, mais aussi que le marketing digital, il peut aussi faire en sorte que les gens aillent à la FNAC acheter un disque. Donc il y a les ventes physiques, les ventes digitales, tout le streaming aussi, toute la partie streaming qui est une part de plus en plus importante de notre revenu. Et puis, en parallèle à ces données qui sont des données un petit peu de résultats, il y a des données justement d'action. Donc le nombre de fans sur Facebook, est-ce qu'il augmente, le taux d'engagement, est-ce que le trafic sur le site augmente, les campagnes, des campagnes d'ailleurs online, offline. Il y a du offline du type des indicateurs comme la radio qui reste un sujet très important pour nous. Et voilà, c'est une douzaine d'indicateurs comme ça qu'on peut mixer et sur lesquels on peut essayer de déterminer, alors suivant qu'on est marketeur, suivant qu'on fait de la promo, etc., ou suivant qu'on est community manager, de déterminer finalement la pertinence de ces actions sur un résultat qui est les ventes ou qui est au moins l'augmentation du streaming, etc. D'accord. Et donc aujourd'hui, avec ce portail auquel vous donnez accès effectivement à vos partenaires, vous considérez que vous êtes en mesure de mesurer correctement l'activité digital marketing ? Alors, on est en mesure de commencer à tirer des enseignements, de mesurer beaucoup mieux qu'avant. D'accord. Il y a un vrai enjeu. Alors, on l'a ouvert pas à nos partenaires, mais on l'a ouvert uniquement en interne. D'accord. Mais par contre, il y a un enjeu aussi de transition digitale et donc l'idée que cette culture digitale aussi doit imprégner toute la boîte, y compris les gens qui travaillent sur des sujets peut-être plus physiques ou des choses comme ça. Donc, les chefs de projet, le commercial, les gens qui travaillent à la promo, y compris même les directeurs artistiques, peuvent y accéder. Et même pour un directeur artistique dans l'industrie, il y a un intérêt à aller voir des données sur les artistes, voir comment on peut reformer un titre par rapport à un autre, par exemple. Et derrière, il en découle des actions. Et derrière, il en découle des actions. Il y a des choses qu'en effet, il y a vraiment des actions qui ont été entreprises qui n'ont pas de résultat. On voit, en tout cas, pas de résultat sur les ventes. Donc, on peut les challenger. Et il y a celles qui fonctionnent. Alors, bien sûr, c'est toujours un peu compliqué. C'est que ce n'est jamais le résultat en général que d'une seule action qui influe les ventes, mais c'est de plusieurs actions. C'est de la télé plus de la radio plus du net, etc. Donc, forcément, c'est toujours un peu difficile de séparer chacune des composantes. Mais en tous les cas, certaines actions qu'on a mis en œuvre, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ou en tous les cas, le timing n'est pas le bon, par exemple. Elle est un peu isolée et du coup, elle n'a pas d'effet. Merci beaucoup, Jean-Félix, pour ce témoignage. Je vous en prie.